Le roman de 14-18 C'est le bilan de ces réflexions, un peu la synthèse de ces réflexions de ces dernières années que je me propose de vous présenter sous le titre « Le roman de 14-18 » en guillemets, une sorte d'artefact ou d'idéal type, si vous voulez, tous les romans de 14-18, vous pouvez en tirer quelque chose que j'appelle « Le roman de 14-18 » en guillemets. Et donc le titre c'est « Entre contraintes et paradoxes ». Comment raconter la guerre ? La guerre en général et cette guerre en particulier, la première guerre mondiale, qui va nous occuper ce soir. Est-ce que le micro est… on l'entend bien ? Il faut appuyer sur le micro. Ah ben voilà, est-ce que c'est mieux avec le micro ? Oui, merci. Il y a, pour raconter cette guerre, de nombreux témoins, de nombreux romanciers et lorsqu'ils s'engagent dans l'aventure de ces récits, ils rencontrent et doivent résoudre un certain nombre de problèmes, des problèmes de tous ordres, problèmes narratifs, esthétiques, éthiques. Ils se trouvent face à des contraintes qui sont aussi fortes que difficiles à assumer. La contrainte, par exemple, d'avoir à dire la mort violente, la mort volontairement infligée. Et ces mêmes écrivains sont confrontés à des paradoxes. Par exemple, le paradoxe qu'ils éprouvent avec une grande virulence d'avoir raconté quelque chose de proprement inénarrable, d'avoir raconté d'inénarrable et qu'il leur faut raconter pourtant, malgré l'impossibilité de le faire. C'est donc quelques-uns de ces problèmes, quelques-unes de ces contraintes et de ces paradoxes que je me propose d'explorer et de documenter en votre compagnie dans les propos qui vont suivre. Un mot, peut-être avant de commencer, à propos du corpus auquel nous avons affaire, le roman de 14-18. Les récits consacrés à la Première Guerre mondiale constituent un ensemble considérable. Il y a des centaines et des centaines de romans, rien que pour le domaine français. Ces récits, on a pris l'habitude de les périodiser selon trois grands moments, trois grandes vagues. La vague des témoins, d'abord, qui mène jusqu'en 1929, et si on a retenu cette date, 1929, c'est parce que paraît cette année-là un livre important consacré à l'ensemble de ces récits, témoin au pluriel, c'est son titre, d'un érudit professeur aux États-Unis, qui s'appelle Jean Norton Crue. Puis, après cette première vague, une vague qu'un critique a appelée celle de la littérature de recréation, avec ici un ensemble de textes décisifs, par exemple, le grand troupeau de Giono en 1931, ou le voyage au bout de la nuit de Céline en 1932. Et il y a une troisième vague, enfin, qui commence à se déployer, après une parenthèse, à partir de la fin des années 1930, la Deuxième Guerre mondiale va suffisamment occuper les esprits et les romanciers pour qu'on oublie la première, mais cette Première Guerre mondiale retrouve de l'intérêt romanesque à partir des années 1980, où beaucoup de livres, de romans consacrés à la Première Guerre mondiale, s'écrivent à nouveau. C'est là le moment moderne des réinterprétations, des examens critiques de cette matière de 1914-1918, mais aussi le moment des variations post-modernes, des décalages ludiques ou ironiques. Voilà pour le corpus et la façon dont on l'organise. J'en viens à mes paradoxes, et le premier que je souhaite aborder, il est lié à la question du témoignage, justement. Une question qui se pose particulièrement pour les récits de la Première vague, parce que ces récits ont été rédigés par des auteurs directement engagés dans le conflit et qui ont connu personnellement l'expérience des tranchées. Il s'agit, ce paradoxe, de ce que Jean Norton Crut, à l'ouverture de son livre, témoin a appelé le paradoxe attribué à Standard. Crut songe ici à un épisode bien connu de la littérature française qu'on a vu tout à l'heure à l'exposition. C'est l'épisode qui figure au début de la chartreuse de Parme, où l'on voit Fabrice à Waterloo, Fabrice del Dongo, qui admire Napoléon, qui a décidé de rejoindre l'armée de son héros et qui tombe en pleine bataille, n'y comprend rien, et se trouve à ce moment-là complètement perdu, complètement désorienté. Ces pages, dit Jean Norton Crut, prêtent au malentendu parce qu'on pourrait les lire à contresens. On pourrait y voir un paradoxe, c'est justement ce paradoxe attribué à Standard, un paradoxe que Jean Norton Crut formule ainsi. « De tous les témoignages possibles sur la guerre, celui de l'homme qui a mis la main à la pâte est le plus insignifiant. » Or, c'est un pseudo-paradoxe, c'est un faux paradoxe, parce que pour Krukot, pour Stendhal d'ailleurs, c'est bien le contraire qui est vrai. Rien n'est plus précieux pour appréhender la guerre dans sa véracité que ses récits personnels, ses récits qui se tiennent au plus près de l'expérience vécue. Et d'ailleurs, en 1929, au moment où paraît témoin, les historiens, de leur côté, commencent à prendre en considération ce type de documents de première main. En effet, la Grande Guerre a obligé la discipline historienne, les historiens, à remettre en question des préjugés positivistes, de l'histoire positiviste qu'ils avaient héritée du XIXe siècle. Il est impossible désormais d'attendre que les événements se décantent et qu'ils rejoignent, de temps passant, la bonne distance, d'où il sera possible de les objectiver. Il faut au contraire, après la Première Guerre mondiale, pour les historiens, travailler dans l'urgence, inventer une nouvelle façon de faire l'histoire, instituer les modalités de ce qu'on va appeler ensuite une histoire du temps présent. C'est-à-dire une histoire capable d'intégrer la mémoire collective de la guerre, cette mémoire qui se manifeste et se structure, à ce moment-là, par des pratiques de deuil, par des commémorations publiques, mais aussi telle qu'on la trouve lorsqu'on collecte des documents de première main. Et à ce titre, le livre de Jean-Lorton Cru représente une source essentielle pour cette histoire du temps présent. Je signale ici que cette profonde mutation historiographique, elle a été bien décrite et documentée par Henri Rousseau dans un livre qui s'appelle « La dernière catastrophe » pour Gallimard 2012. Bien, au point où j'en suis, on peut tenir pour acquis, je crois, en ce premier temps, que le récit de guerre moderne, dont font partie les romans de 14-18, et dont l'épisode de Fabrice Awaterloo est l'artétique, que ce récit se caractérise par le fait qu'il privilégie la narration personnelle. Ces romans, qu'ils soient écrits à la première ou à la troisième personne, adoptent toujours un point de vue strictement limité. Voilà, premier point. Mais je n'en ai pas fini encore avec cette opposition, la guerre vue de près, la guerre vue de loin, qui structure, qui est à la base du paradoxe attribué à Stendhal de tout à l'heure. Je voudrais évoquer ici, à ce propos, deux romans de Jules Romains, « Prélude à Verdun » et « Verdun ». Deux romans qui figurent au centre du vaste cycle des hommes de bonne volonté de Jules Romains, 27 volumes, c'est vaste de fait. Ils ont paru en 1938, « Verdun » et « Prélude à Verdun », et ils font donc partie de ma deuxième vague romanesque. Et en effet, c'est-à-dire du moment où, il faut partir de ce moment où la matière de 14-18, désormais largement disponible, va pouvoir être transposée par les écrivains dans leur univers propre, leur univers singulier. Et c'est bien ce qui se passe avec Jules Romains. Jules Romains n'a pas connu le front, il dit quelque part qu'il était dans un poste obscur à l'arrière, il n'a pas connu le front, et il va innover dans sa manière de représenter la Grande Guerre. Jules Romains, comme romancier, a toujours le souci de restituer ce qui arrive, de restituer les faits de manière polyphonique, c'est-à-dire de les restituer à travers le prisme des nombreuses consciences où ces faits vont venir se réfracter. Autrement dit, il est très attaché à distinguer, je le cite, l'événement et son image, dans la conscience des gens. L'événement et son image, c'est le titre d'un chapitre de Verdun, dans ses deux romans. Or, l'événement de la Grande Guerre, qu'il s'agit ici de réfracter, son insondable nouveauté, dit Jules Romains, c'est que c'est une guerre faite par des millions d'hommes, et qu'à ce titre, elle est particulièrement difficile à imaginer. Jules Romains dit que personne n'a les moyens de s'en faire une idée complète. Et il dit, je cite, « Il y avait bien des témoins ». Et il songe, c'est dans les premières pages de Prélude à Verdun, il y avait bien des témoins, et il pense ici, Jules Romains, à toute la littérature de la première vague, et il poursuit ainsi. « Des témoins, mais si mêlés à la chose, qu'ils s'en séparaient à peine pour la connaître. Et la connaissance qu'ils en prenaient s'amortissait à vingt pas, comme un feu de lanterne dans le brouillard. » C'est là, cet aspect, cette guerre vue de près, ce qu'il appelle le côté moléculaire de la guerre. Celui, je le cite encore, « Des pauvres petits hommes qui se battent dans la fumée. » Mais à l'autre extrémité, du côté des chefs, dans les grands quartiers généraux, on essaie de comprendre la stratégie d'ensemble des événements, eh bien, il y a une impuissance comparable. « Nous sommes là, dit Jules Romains, non plus du côté moléculaire de la guerre, mais du côté astronomique. » C'est-à-dire, dans un lieu étranger à l'homme, et Romains poursuit avec cette belle image cosmologique, dans la région non-pensée de l'univers où se continue la tradition des catastrophes sidérales, des lents cataclysmes géologiques, et où ce n'est pas l'intention qui règne, mais le hasard. Donc, que l'on considère la guerre de près ou qu'on la considère de loin, la grande guerre, en l'occurrence précise, pour Jules Romains, la réalité fuit de toute part. C'est une sorte d'hémorragie, pour ceux qui essayent de comprendre ce que c'est. Le sens s'égoutte, va se perdre, si on veut, le long de deux rigoles opposées, du côté moléculaire d'une part, du côté astronomique de l'autre. Voilà, là, point de vue général, hein, sur cette guerre que Jules Romains va maintenant raconter, dans ses deux romans, le roman prélude à Verdun et Verdun. Je prends le deuxième, Verdun, le second roman qu'il consacre à l'évocation de la grande guerre. Eh bien, le début de Verdun, c'est très spectaculaire, pour la façon dont il thématise cette double impuissance de la représentation, selon que l'on se trouve ou trop près ou trop loin de l'événement. C'est très spectaculaire, parce que, dans ses dix premiers chapitres, Jules Romains invite le lecteur à vivre, pour ainsi dire, en direct, les premières heures de l'offensive allemande sur Verdun, l'offensive du 21 février 1916. Ici, Romains, comme je l'ai déjà dit, innove par rapport au modèle standard du récit personnel strictement focalisé que j'évoquais au début. Il adopte, en effet, la technique du récit à plusieurs centres, celle de la narration simultanéiste, pour le dire selon le thème technique. Les points de vue sur le même moment, le même événement, vont se multiplier. En première ligne, où nous trouvons parfois des milliers de poilus, de soldats sur terre, eh bien là, c'est, dit-il, le torrent continu des explosions, la tornade de poussière et de fumée, les arrachements du sol, l'écrabouillement des hommes sous leurs abris effondrés. Mais, inversement, au quartier général de la région fortifiée de Verdun, où l'on dispose pourtant très vite, grâce au rapport des officiers de liaison, on y dispose très vite d'une vision des choses à peu près continue et cohérente, dit Jules Romain, eh bien, malgré cela, une indécision coupable règne. En effet, chez ces officiers du quartier général, la crainte d'être ridicule les retient de publier, un communiqué à peu près clair sur ce qui se passe. Et du coup, quand les nouvelles filandreuses, volontairement filandreuses, qu'il donne de cette journée, de ces premières journées de l'attaque allemande, lorsque ces nouvelles parviennent au grand quartier général de Chantilly, où est le maréchal Joffre, eh bien, celui-ci ne sait pas trop quoi en penser. Et c'est ainsi qu'au soir, les Parisiens apprendront l'événement par ce communiqué laconique, je cite, fait de l'action des deux artilleries sur l'ensemble du front, sauf au nord de Verdun, où elles ont connu une certaine activité. Deux lignes, donc, qui réduisent un événement militaire énorme, dont nous avons pris la mesure sur 100 pages, et de façon assez traumatisante, événement militaire énorme. Les historiens ont établi qu'un million d'obus avaient été tirés en un seul jour, ce 16 février 1916. Eh bien, réduisent cet événement au rang d'une bagatelle sans conséquence. L'aberration optique créée par le juge romain, là, par ce contraste, elle est flagrante et elle est choquante. Et du coup, la leçon de ces pages paraît être sans appel. Elle confirme l'opinion radicale du héros, du héros principal, d'un des deux héros principaux des hommes de bonne volonté, Gerfagnon, qui, dans une lettre envoyée du front à son ami Jalès, qui est le deuxième héros principal des hommes de bonne volonté, et bien, Gerfagnon lui dit ceci, à propos de la guerre qu'il est en train de mener. « Rien ne vaut ça, écrit-il. Rien égale toutes les raisons que l'on peut invoquer. Ça égale la vie que nous menons avec une mort suspendue sur la terre. » Voilà le dernier mot de la sagesse de la guerre. Tout le reste est littérature. Ainsi, l'adoption inédite du récit à plusieurs perspectives ne change rien, et Jules Romain aboutit, semble-t-il, à la même conclusion que l'écrasante majorité des récits de 14-18, depuis le feu au moins de Barbus, qui est l'un des premiers, et il a été publié en 1916, c'est-à-dire, il aboutit à la conclusion pacifiste. Et je dis un mot rapidement de ce pacifisme pour, ainsi dire, réflexe du roman de 14-18. Barbus, le feu, et Barbus insiste fortement sur ce point, ne rapporte dans ce roman que des choses qu'il a vues ou faites, ou des choses qui lui ont été racontées par des camarades qu'il savait sincères. Il insiste là-dessus. Et s'il lui importe de dire la guerre dans sa vérité, de ne rien cacher de son incroyable laideur, c'est, dit-il, je le cite, « afin de tuer la guerre ». Ce scandale qui fait, c'est encore une formule de Barbus, qui fait de deux armées aux prises, une grande armée qui se suicide. Donc, vous voyez, chez Barbus, le passage de la description, je ne rapporte que ce que j'ai vu, ou ce que des témoins dignes de foi m'ont raconté. Le passage de la description à la condamnation va de soi. Le feu, c'est donc un témoignage et un manifeste pacifiste, simultanément et indissociablement. Et ce court-circuit, description, jugement, ce court-circuit est appelé à devenir habituel, à devenir un topos du récit de 14-18, du roman de 14-18. Dans sa forme standard, habituelle, ce roman obéit à une injonction que Jean Norton Crue, dont toujours témoin, a résumée en une formule. « Civis pacem », non pas « para bellum », c'est-à-dire « prépare la guerre », mais « para veritatem », c'est-à-dire, si tu veux, la paix ménage la vérité. Mais après ce rapide excursus sur le pacifisme réflexe du récit de 14-18, j'en reviens au roman de Jules Romain. Donc, il se poursuit. On a assisté sur dix chapitres, je vous l'ai dit, à l'explosion de violences et de bombardements. Le roman se poursuit et la bataille de Verdun se poursuit aussi après février 16. Et dès le mois de mars, Joffre nomme le général Pétain, qui n'est pas encore le maréchal putain de Didi Salvaire dans son premier roman, « Compagnie des spectres », qui est encore le général Pétain. Pétain, qui, je cite, « gagne à toute vitesse la région de Verdun », ne veut même pas attendre d'être arrivé pour agir, téléphone de ci, de là et dans la nuit même, modifie de fond en comble l'organisation du front, le reconstitue, regresse, élargit entre trois coups de cuillère à peau pour que tout soit à la hauteur des circonstances. Donc, après ces dix chapitres très mélancoliques, tout d'un coup s'accélère merveilleusement et le roman prend fin assez brutalement et assez cruellement, il faut le dire, avec la montée en ligne de jeunes pioupiou inexpérimentés de la classe 16, c'est-à-dire des jeunes gens qui ont eu 20 ans en 1916 et qui viennent donc d'être recrutés, eh bien, ces jeunes gens, ces compagnies, ils ne seront pas dix sur plusieurs centaines à en réchapper. C'est un lieutenant en gamblant qui les conduit bravement à la mort au son de la Marseillaise et leur sacrifice sera salué par un communiqué cocardier. Les assauts furieux des soldats du Grand Prince ont été partout brisés, etc. Courage, on les aura signés Philippe Pétain. Ces lignes, on est à la fin du roman, ces lignes reçoivent l'aval de Geoffroy. Geoffroy, c'est un lieutenant auquel nous sommes habitués à faire confiance. Et chaque fois qu'il parle, il ne parle jamais en vain, Geoffroy. Et donc, que dit-il ? C'est la fin du roman. Pas mal, ce texte, décidément. Et voilà, ça finit là. Alors, je rencontre ici, avec vous, j'espère, une complication qui, moi, m'avait fort troublé la première fois où j'ai eu à commenter ce texte. On pourrait appeler cela sur le modèle de la formule de Cru, le paradoxe attribué à Jules Romain. Un pseudo-paradoxe, comme celui attribué à Stendhal et dont, en l'occurrence, je suis le seul responsable. Jules Romain, en effet, semble osciller entre deux positions contradictoires. Lui, qui partageait tout à l'heure l'indignation des pacifistes, rien ne vaut de ça, tout le reste est littérature. Le même Jules Romain, 100 pages plus loin, semble tomber complètement sous le charme d'un grand général, de son patriotisme et de son génie tactique. Jules Romain est-il inconséquent, jadis, même encore naguère, comme je l'ai rappelé, cette dissension interne m'avait paru très, très gênante. Et c'est sans doute aussi qu'à force d'avoir lu des romans de 14-18, j'en avais intégré, comme une sorte d'évidence, les automatismes pacifistes. Et c'est ce préjugé, en l'occurrence, qui m'avait conduit, on s'est rendu compte tardivement, à mal lire Jules Romain. Car dans la lettre de Gerfagnon que je citais tout à l'heure, « Rien ne vaut ça, tout reste en littérature. » Dans cette même lettre, Jules Romain avait prédit mon objection. Aussitôt qu'il a écrit à son ami Jalaise, « Rien ne vaut ça. » Il ajoute, Gerfagnon, « Tu me diras, toi Jalaise, avec une conviction pareille, tu dois bien mal faire ton métier. Non, je le fais bien, c'est mon avis, c'est celui de mes camarades et de mes chefs. » Donc, vous voyez, la considération du métier de soldat ouvre un nouvel ordre de pertinence. Si les hommes au front subissent la guerre sans la comprendre, syndrome de Fabrice à Waterloo, ils peuvent aussi choisir cette guerre de la faire en visant l'efficacité. Donc, la guerre, certes, est absurde, mais en même temps, une fois qu'on y est, elle est une pratique réglée. Et il vaut mieux, en l'occurrence, même au niveau de l'unité élémentaire, l'unité de l'escouade, y introduire un peu de calcul, un peu de prévision rationnelle. Sinon, elle sera encore plus absurde. pour incarner cette intelligence qu'on pourrait dire œcuménique de l'événement militaire, qui est la marque de l'unanimisme de Jules Romain, il promeut en bonne place dans son personnel romanesque la figure de l'officier. Alors que la figure marquante, traditionnelle du roman de 14-18, c'est à l'inverse le simple soldat, le poilu. Chez Jules Romain, il y a des officiers que nous apprenons à apprécier et à admirer. L'opposition que je viens de lire, poilu-officier, elle est implicite, mais elle est bien marquée lorsque Jules Romain, évoquant la tournure d'esprit de Gérfagnon, lieutenant Gérfagnon, observe que celui-ci, je cite, s'efforce de penser par raison ce que ses hommes autour de lui dans la tranchée étaient occupés à penser par désespoir. Donc voilà, première complication, en somme, avec Jules Romain du modèle simple du roman de 14-18 à focalisation. Après, ces premières explorations, je vous propose de faire une rapide pause théorique maintenant pour considérer deux contraintes essentielles qui déterminent le roman de 14-18. La première de ces contraintes, c'est aussi la plus évidente, c'est la contrainte thématique. Les auteurs qui racontent la grande guerre ne peuvent pas échapper à l'obligation de représenter la mort violente. Cette contrainte, elle connaît à son tour deux versants, un versant passif et un versant actif, selon que la mort représentée, elle est subie ou infligée. Et à ces deux inflexions thématiques, mort subie, mort infligée, on peut faire correspondre deux formes romanesques distinctes, les romans de la destinée d'une part et les romans de la volonté d'autre part. C'est Albert Thibaudet, professeur Genevoix des années 30, qui proposait sur le vif, en somme, cette distinction. Albert Thibaudet, lisant les romans de 14-18, disait, il y a les romans de la destinée, il y a les romans de la volonté. Et à ce titre, on peut noter que Jules Romain, avec ses officiers qui tout à la fois subissent la guerre et font la guerre, se signale par son originalité. Il n'est ni roman de la volonté ni roman de la destinée, mais les deux à la fois. Il explore tour à tour le versant déprimé et le versant, qu'on pourrait dire, tonique de la guerre. C'est la première contrainte. La deuxième contrainte, seconde, puisque je n'en ai que deux en l'occurrence, qui oblige les romans de 14-18, c'est, après la contrainte thématique, la contrainte éthique. En effet, la mort violente entraînée par la guerre demande impérativement à être jugée parce qu'elle procède d'une volonté humaine, c'est-à-dire qu'elle entretient à ce titre des accointances pour le moins gênantes avec l'assassinat. Je donne la mort, j'assassine. Autrement dit, derrière chaque soldat, derrière chaque général, aussi, flotte une figure inquiétante et traumatisante qui est la figure du meurtrier. Dès lors, et puis, l'assassinat, la mort volontairement infligée, on sait ça, c'est comme l'inceste, par exemple, cela fait partie des conduites qu'il est impossible de symboliser. Aussi, pour réintégrer la mort au combat, cet assassinat, peut-être, dans l'ordre des significations humaines, pour le faire signifier humainement, il faut un jugement ad hoc. Et l'empant, c'est des réappropriations éthiques, si vous voulez, je vais juger l'événement scandaleux. Et l'empant de ces réappropriations, il est vaste. Cela peut aller de la répétition intransigeante de l'interdit, non, il ne faut pas tuer, et on retrouve alors le jugement court de tout à l'heure, le jugement pacifiste, non, rien ne vaut ça. Voilà. Et l'affaire est jugée. Et ça peut aller de là jusqu'à la légitimation patriotique à l'autre pôle, en passant par divers considérants destinés à comprendre et à expliquer ce scandale de la mort délibérément donnée. Voilà, c'était ma pause théorique. Ça m'offre une petite table d'orientation avec laquelle je vous propose maintenant de revenir au texte. Et je vais souligner ici, pour reprendre mon propos, que les romans de 14-18, je l'ai déjà dit d'une autre façon, mais je le répète, d'une façon que j'espère nouvelle, que ces romans, dans leur grande majorité, sont des romans de la destinée, pour reprendre des catégories de Thibaudet. Ce qui domine dans ce vaste ensemble, c'est en effet la désolation générée par la guerre de matériel, les cadavres qu'elle abandonne en masse dans des paysages suppliciés. Voici un exemple que j'emprunte à un romancier de la deuxième vague, Gabriel Chevalier, roman La peur, paru en 1930. Je cite, « Je regardais la plaine. Horreur nouvelle, pire, la plaine était bleue, l'uniforme de soldat. La plaine était couverte des nôtres, mitraillée, butée, le visage en terre, les fesses en l'air, indécent, grotesques, comme des pantins, pitoyables, comme des hommes, hélas. » La guerre usinière, donc, fait des morts au hasard et les fait en ombre et, surtout, elle exclut l'implication personnelle dans le combat, sauf sous la forme traumatique des passions tristes. Ainsi, lors de l'offensive du Chemin des Dames au printemps 1917, d'Artemont, le héros qui parle là, le héros de la peur, est terré au fond d'un abri. Pendant plusieurs jours, il subit le pilonnage de l'artillerie. « Je ne connais rien de plus déprimant, dit-il, que ce martelage sourd qui vous traque sous terre, qui vous tient enfoui dans une galerie puante qui peut devenir votre tombe. » Peu à peu, la peur du titre du livre s'installe, envoûte l'imagination et enroule, je cite, « au fond du gouffre de soi-même, au fond des oubliettes, où se cache le plus secret de l'âme, et c'est un cloaque immonde, une ténèbre gluante. » Passion tristin, dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, d'Artemont, le héros de Chevalier, partage cette expérience d'un abaissement ignoble avec le narrateur d'un autre roman, recueil de nouvelles, « La comédie de Charleroi ». Un texte, très beau texte, de Pierre Brieux Larochelle, suite de récits personnels consacrés à l'évocation de l'expérience de 14-18, texte qui paraît en 1934, « Comédie de Charleroi ». Eh bien, ce héros part en guerre avec l'illusion qu'il serait, je cite, « un chef, un homme libre qui commande et qui risque son sang dans une grande action. » Eh bien, notre jeune homme doit vite déchanter, je cite, « Dès les premières balles, je connus encore mieux le paysage minuscule à ras de mes yeux qui bornait désormais mon destin d'homme. Je ne connaîtrai plus le monde qu'à l'échelle du pissenlit. » Et le paragraphe s'achève sur cette pointe, « Mon corps plaqué sous lui, pardon, mon corps plaqué cherchait sous lui la tranchée qui n'était pas encore. » On est au début de la guerre, voilà, août 14, « Le corps cherche la tranchée avec lui. » Pour, donc, le dire dans les termes de la typologie que je proposais tout à l'heure, le héros de Brieux qui était parti carrément pour figurer dans un roman de la volonté, se réveille, et le réveil difficile dans un roman de la destinée. Plus loin, dans ce même recueil, dans ce nouvelle suivante, le héros, pris dans l'enfer de Verdun, comme chez Jules Romain, mesure toute l'ampleur de sa désillusion. Lui qui aurait voulu être, je cite, c'est l'idéal antique et épique, un homme qui court au soleil comme le grec un marathon. Voilà ce qu'il aurait voulu être. Eh bien, à Verdun, ces athlètes homériques, ces meneurs d'hommes au rêve fière, c'est une formule de Brieux, ne sont plus de saison. Ils sont, je cite, devenus, donc ces chefs, ces lieutenants qui auraient pu être des hommes nus courants au soleil comme un marathon, ils sont devenus, je cite, de tristes aiguilleurs anxieux chargés de déverser des trains de viande dans le néant. Voilà. La conclusion, du coup, s'impose. Cette guerre de fer et non de muscles, c'est une formule de Brieux, ne tolère qu'un seul genre qui est le roman de la destinée. La grande guerre qui signe, je cite, la faillite de la guerre, de la guerre, Brieux l'écrit avec majuscule cette fois, la faillite de la guerre, de la guerre, dans la guerre, eh bien, cette grande guerre est une guerre sans majesté, sans majuscule, une guerre qui usurpe sa majuscule. Et c'est en quoi, pour Drieux, elle périme décidément la vieille façon épique, héroïque et glorieuse de relater les conflits armés. Il n'empêche, cette vieille façon épique, glorieuse qui justifie et grandit l'homme en guerre. Eh bien, cette vieille façon elle a la vie dure. Et ce que je vous propose d'examiner maintenant, c'est quelques-unes des rémanences de la rêverie épique dans le contexte qui lui est très hostile du Rien de Vaux-Saint, du roman de 14-18. J'observe ainsi que même dans les plus pacifistes de ces romans, il arrive que ce qu'on pourrait appeler des îlots épiques surgissent. C'est le cas en particulier de ce moment que représente à chaque fois la scène d'assaut. Cette scène, un groupe de soldats, ils sont dans la tranchée, ils reçoivent l'ordre de sortir pour aller traverser le moment et aller prendre la tranchée adverse. C'est le chêne général de ces scènes d'assaut. D'abord, je précise que ces scènes sont assez rares dans le roman 14-18 standard, guerre plus d'une par roman, et elles se démarquent dans ces romans par leur caractère tonique, pour utiliser l'adjectif de tout à l'heure. Le roman de la volonté, en somme, fait irruption soudain dans la pauvreté événementielle de la guerre de position, fait irruption, avec des héros qui veulent en découdre et sont prêts, reprendre la formule de Grieux, à risquer leur sang dans une grande action. Il y a une de ces scènes dans ce roman majeur du pacifisme inaugural, le feu de Barbus. Je prends chez Barbus les choses au moment où le bataillon dont nous suivons l'avancée est en vue de la tranchée allemande. Je cite, on distingue de petites calottes grises à une cinquantaine de mètres au-delà d'une bande de terre noire, sillonnée et bossuée. Brech permet aux Français de l'investir. Ils ne rencontrent à ce moment-là, je cite, qu'un mince rideau de défenseurs qui s'est émietté dans les trous où on les prend comme des rats ou bien on les tue. la frustration à ce moment-là s'empare des soldats qui voudraient aller de l'avant et tuer encore plus. Je cite, une frénésie les agite tous et les fait sortir d'eux-mêmes. Pourquoi qu'on s'arrête ici d'il en grinçant des dents ? Ils se secouent comme des drapeaux portant comme de la gloire leur chance d'avoir survécu implacables, débordants, enivrés d'eux-mêmes. Mais on ne va pas plus loin, l'action du Barbus s'éteint insensiblement, la garde s'organise dans la tranchée et est occupée et à ce moment-là le narrateur retrouve son supérieur le caporal Bertrand. Il y a quelques pas d'eux et ils entendent un soldat qui raconte ses exploits de tout à l'heure. Je cite, mais moi ils étaient quatre dans le fond du trou je les ai appelés pour les faire sortir. À mesure qu'un sortait j'y ai crevé la peau j'avais du rouge qui me descendait jusqu'au coude j'en ai les manches connues. Ces propos affligent évidemment le caporal Bertrand qui est pour parole de Barbus un pacifiste oui intransigeant et moral. Ah, dit le caporal Bertrand nous étions tous comme des bêtes quand nous sommes arrivés ici. Donc l'irruption de l'enthousiasme guerrier et du désir de meurtre dans le roman de 14-18 non seulement constitue une exception parce que c'est une irruption momentanée mais aussi parce que cette irruption elle est jugée négativement comme un retour à la fureur animale. Donc du coup la validité et la nécessité de la position pacifiste s'en trouvent confortées. Je pourrais citer il y a d'autres scènes à l'Ouest Rien Nouveau de Reiner Barrière Remarque on trouve exactement la même chose on est devenu comme des animaux sauvages etc. Mais parfois tout de même je reste dans cette quête de la rémanence de l'esprit épique parfois ce désir d'épopée se fait plus têtu et s'incarne dans des romans qui se réalisent s'incarne dans des héros qui se réalisent dans la guerre et qui ne voient là strictement rien de blâmable. On rencontre un personnage de cette trempe dans un roman qui figure à l'exposition ici Erzion Fort Verdun Éducation à Verdun c'est un roman d'Arnold Zweid qui n'a aucun lien de parenté je le dis avec Stéphane Arnold Zweid roman qui paraît en 1935 et bien on rencontre dans ce roman un personnage haut en couleur c'est le lieutenant Eberhard Kreuzzi ce lieutenant fait partie d'une troupe courageuse troupe de sapeurs dont deux années de guerre ont montré le courage et la bravoure on est dans le roman dans le secteur exposé de Douaumons à Verdun le roman en somme c'est comme s'il prenait la suite du Verdun de Jules Romand on se retrouve au moment non plus où les allemands déclarent leur offensive mais au moment où ils doivent faire retrait où les français reprennent le fort de Douaumont et bien c'est dans ce secteur exposé de Douaumont que le lieutenant Kreuzzi a gagné sa grande réputation et son influence porte bien au-delà de son grade finalement modeste et si Kreuzzi peut s'épanouir dans ce qu'il appelle sa sphère d'action voire même imaginer d'être une sorte de je cite s'attrape chef de tribu c'est une sorte d'Agamemnon parce que Agamemnon c'était ça un satrape chef de tribu il voudrait son d'Agamemnon et bien s'il y arrive ou s'il peut rêver y arriver c'est grâce à la brutalisation morale propre à l'état de guerre en effet théorise Kreuzzi la guerre parce qu'il y a beaucoup de discussions dans ce roman la guerre en discréditant le christianisme millénaire ramène l'âme humaine au plus bas ramène l'âme humaine vers son état de nature la lutte de tous contre tous chacun cherchant alors à se faire place nette dans sa sphère d'action tel officier par exemple note le romancier qui collectionne les décorations son âme gît dans sa magasin de ferglant il réalise sa sphère d'action comme ça dans l'affaire de l'entrée et Kreuzzi sa sphère d'action c'est de faire la guerre si jamais je cite quelqu'un avait eu besoin de la guerre pour se réaliser pour manifester son génie individuel mettre à l'épreuve son envergure comme il disait c'était bien Eberhard Kreuzzi je suis une gueule de guerre moi rappelle-t-il à son ami le père Lorner tandis que l'homme d'église est en train de le féliciter d'avoir fait son devoir au-delà du nécessaire il n'est pas question de devoir mais de mon plaisir vous savez bien quel païen je fais toute ma religion c'est de tuer voilà donc Kreuzzi chez Arnold Zweig est-ce qu'il faut placer Kreuzzi dans la descendance des héros épiques ou pour le dire autrement Est-ce que Zweig a eu le souci dans Erzion von Verdun de dégager une place légitime un espace crédible pour le roman de la volonté alors on pourrait dire que la bravoure exceptionnelle de Kreuzzi l'invincibilité dont il semble jouir l'admiration dont il est l'objet ne sont autant d'éléments qui plaident en faveur de l'hypothèse d'une valorisation possible de l'épique dans le roman de 14-18 mais à l'inverse le cynisme qu'il professe fournit une contre-indication importante pour cette qualification épique si Arnold Zweig avec Kreuzzi ressuscite le héros des vieilles épopées c'est alors au prix pourrait-on dire d'une perte d'aura l'atmosphère épique où ce héros respirait à l'aise désormais ici lui manque il doit se réaliser dans un monde désenchanté dur et sans illusion où l'héroïsme ne peut se perspétuer qu'en son point le plus bas disait Kreuzzi c'est-à-dire celui du plaisir brutal de tuer voyez là je suis depuis quelque temps sur une sorte d'axe je me déplace je vais du roman de la destinée mon point de départ et qui est le logis pour ainsi dire naturel des récits de 14-18 je vais vers le roman de la volonté qui essaye de trouver sa place dans le premier roman théoriquement en déplaçant comme ça le curseur destinée volonté je devrais finir par rencontrer des acteurs progressivement plus assurés des guerriers prêts à tuer vont se substituer bientôt aux poilus peureusement enterrés dans les tranchées et simultanément je devrais voir comment le scandale de la mort volontairement infligé va s'alléger se naturaliser voire se sublimer en une affirmation vitaliste tout cela qui semble une hypothèse d'école je le trouve réalisé dans deux lignes à la fin de j'ai tué de Blaise Sandrard il faudrait regarder les trois pages qui précèdent enfin voilà c'est lui j'ai tué le moche j'étais plus vif et plus rapide que lui plus direct j'ai frappé le premier j'ai le sens de la réalité et moi poète j'ai agi j'ai tué comme celui qui veut vivre encore une fois il faudrait replacer ça en contexte faire ici la part de la provocation la part d'Yesbrouf aussi et de fait on ne trouve pas vraiment grand monde à ce pôle qui est en tout point antagoniste du roman de 14 pas grand monde sauf Ernst Jünger et encore pas n'importe quel Jünger uniquement le Jünger des éditions originales car Jünger vous savez il a traversé c'est un Juncker allemand qui a traversé la première guerre mondiale puis la deuxième guerre mondiale avec des accointances oui avérées je crois avec le pouvoir nazi puis a vécu encore jusqu'au-delà de et bien Jünger au cours de sa très longue vie n'a pas cessé de réédition réédition d'actéluer la fougue meurtrière peu compatible avec l'image humaniste qu'il a voulu laisser de lui-même la fougue meurtrière des récits où il relate son expérience du front en particulier le plus connu d'entre eux « In Stahlgevitem » « Orage d'acier » qui a paru la première édition apparu en 1920 Jünger est vraiment le champion de toute catégorie de l'auto-révisionnisme là je dis juste ça il s'est comment dire monumentalisé lui-même en 1978 dans une édition qu'il doit faire un maître linéaire dans une bibliothèque de ses des Amtberck et il a tout relu tout vérifié voilà c'est Jünger pour l'éternité et il se trouve qu'en en 2013 un professeur allemand Kiesel Helmut Kiesel est venu détricoter tout ce que Jünger avait aménagé de Splendid et nous avons maintenant une édition très épaisse de « In Stahlgevitem » hyper critique où l'on voit comment Jünger d'édition en édition a atténué souvent c'est minuscule il change un mot pour changer le sens et on voit tout ce travail de gommage successif qui a abouti à l'édition humaniste de Jünger de 1978 et alors là on voit tout tout le Jünger d'avant et la façon dont il a été gommé c'est passionnant de regarder ce détricotage de ce que Jünger a monumentalisé de lui-même je vous donne un exemple entre 100 vraiment nous sommes au printemps 18 pendant la grande offensive allemande du Grosse Echelacht c'est le nom qu'on donnait la grande bataille cette offensive du printemps 18 du côté allemand en face de Jünger on trouve quelques soldats qui essayent de fuir j'en abattis un au moment où il bondissait du premier abri cet anglais un jeune garçon à qui ma balle avait traversé le crâne de part en part et bien en 1920 dans l'édition première édition il a droit à une oraison funèbre sans pathos sentiment étrange de regarder en face un homme que l'on a tué soi-même oraison supprimée oraison funèbre supprimée remplacée humanisée à partir de 1961 de la façon qui suit il gisait là le visage détendu je me contraignis à le regarder dans les yeux je suis souvent revenu en pensée à ce mort et plus fréquemment d'année en année il existe une responsabilité dont l'état ne peut nous décharger c'est un compte à régler avec nous-mêmes elle pénètre jusqu'à dans la profondeur de nos rêves vous voyez l'humanisation du premier Luneur je donne un autre exemple encore en 1925 lorsque Luneur revient en détail sur cette offensive de printemps il revient en détail dans Feu et sang il évoque là en particulier le moment topique de la montée à la souk que nous avons déjà rencontré chez Barbus il écrit vite mais vite le moment de tuer est venu il n'y a plus qu'une libération qu'un accomplissement et qu'un bonheur le sang qui coule mais deuxième édition 1933 déjà cela devient beaucoup plus noble vite mais vite dans un instant nous allons regarder l'adversaire dans le blanc des yeux voilà Drieux rêvait de connaître la guerre majuscule celle des hommes debout qui se rencontraient se teurtaient et s'enlassaient pour reprendre les termes de Drieux Luneur a cru lui l'avoir connu cette guerre éternelle cette guerre humaine c'est encore des mots de Drieux et il en a proposé une narration enthousiaste cruelle amorale puis au fil des repentirs successifs il en a rabattu de cette jactance jactance toute homérique homérique au demeure en main mû sans doute Luneur par le souci de se construire je le disais je suggérais une posture de guerrier sensible aux scrupules éthiques Luneur se serait avisé après coup que cette exaltation n'était pas convenable et de fait elle ne convient pas parce qu'elle se plaît artificiellement sur une situation qui ne la tolère pas la situation narrative qui convient à la première guerre mondiale et j'en viens ainsi à ma conclusion elle est plutôt à l'image du paysage informe que déploie le dernier chapitre du feu d'Henri Barbus L'aube se lève sur une étendue livide où la pluie a tout noyé les tranchées ont disparu je cite molles ruines sombrées en elles-mêmes dans le fond de grands vallonnements et d'entroits noirs marécageux et semées ça et là comme des immondices les corps anéantis qui y respirent ou s'y décomposent Paradis c'est le surnom des personnages et pas le surnom comme certains pourraient le croire Paradis donc va dire à propos de cela voilà la guerre voilà la guerre oui voilà la guerre et particulièrement cette guerre-là celle de 14-18 c'est une guerre à laquelle on peut certainement trouver des causes l'impérialisme le militarisme prussien ont été invoqués à cet effet mais une guerre qui reste sans justification véritable contrairement à la seconde guerre mondiale il y a des arguments Hitler en étant massif en l'occurrence pour parler à propos de cette deuxième guerre mondiale de guerre juste c'est ici une guerre qui se tient tout entière dans son immense violence célibataire elle est grande ou elle est première de cette guerre elle est aussi parce que la montée aux extrêmes une notion de Clausewitz la montée aux extrêmes n'y connaît pas de frein que la guerre s'y actualise au plus près de la définition abstraite qu'en avait donnée le même Clausewitz le grand théoricien romantique des campagnes napoléoniennes je le cite la guerre est un acte de violence et l'emploi de celle-ci ne connaît pas de limite mais c'est abstrait c'est théorique dans la réalité il y a toujours des limites et bien la première guerre mondiale c'est comme si elle réalisait de façon presque pure cette définition abstraite de la guerre Clausewitz et tel est donc le défi auquel sont confrontés depuis cent ans et plus les romans de la grande guerre le paradoxe véritablement définitif auquel ils achoppent ils adoptent un point de vue personnel mais c'est à charge pour ce point de vue personnel de communiquer l'expérience d'une dépersonnalisation radicale ils multiplient les approximations sensibles pour cerner cette chose incroyable inimaginable cette chose abjecte abjecta tomber hors du sens la guerre en soi la guerre en son idée voilà je vous remercie merci Applaudissements